En 2015, au cours d'une expédition en Antarctique, j'avais fait une rencontre insolite au milieu des classes. Peter Bourly, l'un des meilleurs guitaristes au monde, y tournait un clip avec des manchots. Sur l'une de mes idées folles, il avait accepté d'effectuer un duo improvisé avec le skipper Jean-Yves Lepage dans une structure à l'acoustique extraordinaire sur l'île de déception. Un ancien réservoir à huile de baleine, heureusement abandonné depuis l'invention de l'électricité. Son grain de folie, son authenticité et sa bonté m'avaient marqué. Je rêvais de le voir un jour jouer sur scène. Mon arrivée en Norvège dans le cadre de Joy for the Planet, trois ans plus tard, m'a donné cette formidable occasion. Avec mon amie norvégienne Liv, nous nous sommes rendus dans le petit village de Haarestua, au nord d'Oslo, où l'un des groupes rock les plus célèbres de Norvège, le Backstreet Girls, était à l'honneur. Peter Bourly a largement contribué à son succès et à son rayonnement depuis le début. Nous avons été subjugués par la puissante tonicité artistique et physique de ces musiciens qui n'ont rien à envier au Rolling Stone. Et le génial guitariste, une fois de plus, a mis le feu au public. Peter Bourly est le meilleur guitariste dans le monde, en fait. Peter Bourly est aussi bien un modèle en musique qu'en humanité. Harcelé depuis l'enfance pour sa petite taille et son look un peu punk, il puise depuis toujours son génie et sa passion au puits de la résilience. Il a appris à transformer ses blessures en talents. Il a appris à transformer ses blessures en talents. différents, donc je suis très heureux. Ce sont les plus belles choses que vous avez vu dans votre vie? Les. 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 Grand enfant surdoué, il est le Peter Pan rock'n'roll de Scandinavie, mais sa guitare et ses messages de paix retentissent au-delà des frontières. Peter Borley s'est ému de la récompense de George for the Planet, notre petite lampe solaire. Comme si nous lui offrions le prix Nobel de la paix. Ce musicien compositeur d'exception nous prouve une fois de plus, que la taille d'une petite personne ne se mesure pas en centimètres, mais en talent, en passion et en générosité. Il est notre 28e nominé de la joie. Sous-titrage Société Radio-Canada Fauter les rêves et respecter tout le monde. Fauter les rêves, ne pas faire les rêves de ses parents. Fauter les rêves. Fauter les rêves, parce que nous sommes tous bons. Nous sommes très heureux de être là-bas. à tous les gens, où c'est tout le monde.